... Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Aujourd'hui, la Chambre entendra la fin de la déposition de l'expert. Il y a aussi une partie civile de réserve de TCCP 1064. Monsieur Sakobuti, veuillez faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience de ce jour. Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties au dossier sont présentes. ... 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 C'était le parti qui servait de front aux gens qui étaient des communistes d'orientation pro-vietnamiens. ... 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 A l'époque, ce que Sianouk désignait comme le Khmer Rouge n'avait pas encore été formé. Ma question est de savoir si les membres de ce parti ont fini par rallier ce mouvement. Réponse oui. La question est de savoir si la défense vous a interrogé, elle a posé une question sur les relations entre le Khmer Rouge et la Thaïlande. On vous a demandé s'ils avaient des relations diplomatiques raisonnables avec leurs voisins de l'Ouest. Quelques documents sont au dossier. Premièrement, E3-8177. C'est un article du New York Times, le 23 décembre 1977. Les ERNs sont les suivants. En anglais, 001665991. En anglais, 00631175277. Et en français, l'ERN est 00597761 et 62. Et c'est reporté sur une visite de Thaï prime minister à la frontière. L'article dit, quote, Premier ministre Krangsak Chamanand, accompagné par des hauts officiers militaires Thaï, a entamé aujourd'hui une ville de deux jours à la frontière cambodgienne dans un contexte de préoccupations croissantes suite à certaines escarmouches à la frontière. Juste ici, cette année, 173 Thaïs, dont 117 civils, auraient été tués lors de raids cambodgiens, tués aussi par des embouches ou par des mines placées sur les routes, et 272 personnes, dont 107 civils, auraient été blessés. En l'autre, 48 civils ont été emmenés au camp d'âge. Là, d'après des sources de l'armée thaïlandaise bien placées, la plupart ont été tués après interrogatoire. Je saute quelques paragraphes. Les responsables sont incrédules face à l'intensification des attaques lancés par le Cambodge en territoire haïlandais au moment où des rapports de services de renseignement considérés comme fiables font état d'importants combats à la frontière orientale du Cambodge avec le Vietnam. Autre commentaire. And this is an article, short article from the Los Angeles Times, dated 29th of August 1977. Your Honours, the document number is E3-8272. The ERNs are, in English, 01-661-12. In Khmer, 00-834-835. And in French, 00-822-432. The article reads that, quote, Cambodia said Sunday that its army had flashed with foreign troops in four regions, apparently confirming recent reports of border skirmishes with Vietnam, Laos and Thailand. Radio Phnom Penh monitored here, and the article bylined is Bangkok, praised government soldiers for their, quote, heroic defense, unquote, against foreign troops in the north, northwest, east and northeast. It did not identify the foreign forces. The Thai Prime Minister, Tanin Kavichin, said earlier this month that Cambodia was behaving like a, quote, bull in a China shop, unquote, on its borders with Laos, Vietnam and Thailand. So, sir, considering that the radio Phnom Penh confirmed border skirmishes in the northwest, its northwestern and northern borders, and the statements of the Thai Prime Minister, you have any further comments on the question that the Council originally asked you about how reasonable the DK was in its relations with its western neighbors, the Thai? Yes, I regard the behavior of the leadership of the DK as fundamentally irrational, and the comments by the Thai officials that it was behaving like a bull in China shop is perhaps apt. Je pense que ses commentaires sont pertinents. Je pense que ses commentaires sont pertinents. Selon moi, Paul Pott essayait de prouver sa puissance à tous ses voisins, croyant erronément que sa révolution, qui était la révolution communiste la plus pure à ce jour, était en mesure d'intimider ou de rivaliser avec des puissances concurrentes. Je pense que c'était irrationnel car les forces qui étaient opposées à celles du KD étaient bien plus puissantes. Quelle qu'elle ait pu être la nature du litige, même si on imaginait pour les besoins de la démonstration que le Cambodge avait des arguments à faire valoir envers le Vietnam, cela n'avait aucun sens pour le Cambodge de combattre la Thaïlande ou le Laos. Ceci trahit la coupure de la réalité qui caractérisait les dirigeants du Cambodge démocratique. Maintenant, je voudrais vous demander sur des télégrammes. La Défense vous a demandé si vous aviez lu des documents du KD, des documents d'époque, vous avez dit non. Vous avez dit que vous n'avez pas fait de recherches là-dessus. Premièrement, E3-243, c'est un télégramme, le télégramme numéro 15. Il est daté du 19 janvier 1978. Il est écrit par Cho, qui est un surnom de Sao Pim, et il est envoyé au frère Paul avec copie à oncle nous, frère Van, frère Vaughan et au bureau. Premier paragraphe seulement, c'est un document d'une page, je ne vais donc pas donner les url. Le document, le télégramme, indiquait, je lis. Again, this is from the East Zone. We launched guerrilla attacks in their territory, 2 km from our border. Result, we smashed 30 military houses and burned down several civilian houses. We smashed two enemy motor boats. Their people and the motor boats were all destroyed. In total, we smashed 30 enemies on 18 janvier. Also, on 18 janvier, at 3 a.m., we continued firing Rocket 107 into Hongk-Ngai Market. We could not grasp the result, however we saw it was on fire. So, again, this is a telegram dated 19 janvier 1978, which would have been shortly after the Vietnamese withdrawal from the first attempt to teach a lesson to Vietnam in that 77 incursion. The second telegram is dated the 8th of April 1978. Ensuite. Your Honours, this is E3 slash 1076. Again, it's one page document. Un nouveau document d'une page. Il y a une note manuscrite, copie à Van, autrement dit le surnom de Yeng Sari. And the first paragraph, paragraph labeled number one, reports, quote, We attacked and entered the Tongtap population center in the market south of Trafeng Priam and Tan Chao. We killed and wounded many hundreds of them and burned hundreds of fires of houses. And we continued to fire 107 mm and DK 75 into Tan Chao. So, the question I had asked you yesterday, you indicated that the Cambodian attacks into Vietnam continued after the Vietnamese withdrew in early 1978. Would these documents seem to confirm your position? Would these documents seem to confirm your position? Yes. And do they provide you any evidence of whether the attacks into Vietnam were local initiatives or things done under the direction and with reporting to the center? At this stage of the conflict, I find it very hard to believe that these actions were taken place without reporting to the center, without the knowledge of the center and without the approval of the center. They must have been part of the general strategy. Thank you very much. Before I move into my final topic, I just want to ask you a couple quick questions about your own position on issues. Votre proposition sur différentes questions. En réponse à la défense, vous avez dit que vous critiquez Ben Kiernan car il avait tardé à reconnaître les atrocités du Khmer Rouge et à les dénoncer. Est-ce qu'il y a d'autres gens auxquels vous adresseriez la même critique, à savoir qu'ils ont tardé à prendre conscience des atrocités commises par les Khmer Rouge ? Yes. Gareth Porter et George Hildebrand ont écrit un livre intitulé Cambodian Starvation en 1976, qui était tout à fait favorable au Campuchia démocratique, à l'expérience du Campuchia démocratique, et qui rejetait tout compte rendu sur les atrocités. Gareth Porter, par la suite, a refuté tous ses rapports au sujet des atrocités devant le sous-comité de l'Asie et le Pacifique pour les relations étrangères. Je crois que c'était en avril de 1977, devant la chambre basse. Et il y a également Malcolm Caldwell, qui a été tué à Phnom Penh en 1978. Richard Dudman, qui a accompagné Elisabeth Becker lui aussi, a mis du temps à reconnaître ce qu'il se passait. Et de fait, longtemps après sa visite, il continuait de suggérer que la situation n'était pas si terrible que ce que les gens pensaient. c'est qu'il y a beaucoup de personnes à l'extrême gauche de l'éventail politique, parmi lesquelles figure Gareth Porter et Ben Kiernan, qui n'ont abouti à une conclusion différente à propos du Campuchia démocratique qu'après que le Vietnam a annoncé son hostilité envers le gouvernement du Campuchia démocratique. Question, mais qu'en est-il de Sidney Schoenberg, reporter au New York Times ? Sidney Schoenberg, en tant qu'un reporter qui se trouvait au Cambodge pendant la guerre, c'est-à-dire la guerre de 1970 à 1975, a lui aussi mis du temps à comprendre en quoi consistaient les Khmers rouges, ce qu'il en était des Khmers rouges. Mais il a fait preuve d'une certaine précision dans ses rapports lorsqu'il a parlé de l'évacuation de Phnom Penh et des événements qui ont suivi peu de temps après. Question, monsieur, pour éviter que quiconque puisse penser que votre témoignage est ici partiel et favorable au gouvernement de Hanoi, pouvez-vous expliquer, avez-vous adopté pendant ce que les États-Unis ont qualifié de guerre du Vietnam, au Vietnam, on appelle ça la guerre américaine, qu'avez-vous, disais-je, adopté une position publique au sujet de l'implication des États-Unis et de l'Australie dans la guerre du Vietnam. Oui, j'étais partisan de l'intervention des États-Unis et de l'Australie au Vietnam, c'est ce que j'ai dit publiquement. Et je crois que ce conflit était stratégiquement sain, même si ce n'est pas l'opinion publique qui est la plus populaire même de nos jours. Il y avait, à l'époque de l'intervention, des intérêts stratégiques en jeu. Et le fait que la situation est différente aujourd'hui ne change rien de ce qu'elle était à l'époque au début des années 60. Merci. Je vous remercie à présent, je vais changer de sujet. Je vais aborder les actions de Campuchia démocratique, maire rouge, entreprises à l'encontre du Vietnamien. Et je vais commencer par citer le livre de Nayan Chanda. Le RN par Cloutinant est 001 922 71. En français, 0023 6981. En Khmer, 00191 4012. Et la cote E3 bar 23,66. Je suis sûr que vous avez lu le livre de cet auteur, mais peut-être ne vous souvenez pas qu'à cette page, il aborde un entretien avec une personne appelée Rose Sarron en 1981 qui était mécanicien dans un garage. Il rapporte de cet entretien que Rose Sarron lui a dit la chose suivante, c'était début 1977 à Oudong. Tandis que nous attendions que le chef du district de Kmer Rouge arrive à son bureau pour lui donner des instructions au sujet des voitures à réparer, Sarron se grattant la tête ou tentant le coup à remarquer une lettre sur le bureau qui portait la mention directive du 870 et datée du 1er avril 1977. Et Chanda dit que... Sarron lui a dit que le message qui faisait froid dans le dos de la directive était clair. Tous les personnes d'origine vietnamienne dans le district connaît clair qu'il parlait vietnamien ou qu'il avait des amis vietnamiens devaient être livrés au service de sécurité de l'État. Avant que je ne vous demande votre réaction, je vais vous donner lecture de la transcription d'un témoignage qui a eu lieu un peu plus tôt cette année dans ce prétoire. C'était le 2 février 2016. Il s'agit du document E1, bar 386.1. Le dialogue que je vais vous lire, vous le trouverez à 15h57, 30 secondes. Mia Swoon, c'est le témoin que l'on interroge. On lui demande, avez-vous entendu dire qu'il existait un plan visant à éliminer les Vietnamiens qui habitaient au Cambodge entre 1975 et 1979 ? Et je dois vous indiquer que Mia Swoon était commandant. Je crois que c'était un commandant de division Khmer Rouge. Il répondait, oui, j'ai entendu parler de Vietnamiens qui vivent au Cambodge, au Cambodge. Il répondait, oui, j'ai entendu parler de Vietnamiens qui habitaient au Cambodge, au Cambodge, au Cambodge. Il a dit, au début de 1970, ils ont été envoyés à leur pays par le gouvernement. Et cela continuait jusqu'à 1975. La situation a perduré jusqu'en 1975. Mais après, nous, nous avons reçu l'instruction selon laquelle les Vietnamiens devaient être écrasés parce qu'ils n'étaient pas rentrés dans leur pays. Et c'est alors qu'il y a eu des escarmes sur le long de la frontière à cause de cette frontière. Voilà ce que j'ai entendu dire. Monsieur, ainsi, ma première question est la suivante. Président, veuillez attendre, s'il vous plaît. La parole est à la défense. Maître Kopeu, vous avez la parole. Donc, vous souhaitez intervenir en premier. Maître Antaguisé ou Maître Kopeu ? Maître Kopeu, je crois que nous nous sommes levés en même temps. Je ne suis pas certain que nos objections soient les mêmes, mais n'avait-on pas dit qu'il fallait commencer une question ouverte d'abord ? Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a une question parfaitement dirigée qui essaie d'orienter l'expert pour que celui-ci donne la réponse que l'accusation souhaite obtenir. Qui plus est, Monsieur le Président, je rajoute, puisque je me souviens très bien de ce témoin, puisque je l'ai contre-interrogé. Et je me souviens également que le lendemain, lors de mon contre-interrogatoire, et même, je crois, en répondant le lendemain de cette déclaration à Monsieur le Comprégeur, Vincent de Ville, d'à l'époque, le témoin a changé sa déclaration pour être complet, puisqu'on nourrit l'expert de documents qu'il ne connaît pas. Il faudrait peut-être donner l'intégralité de la déposition de ce témoin sur ce point. Et le lendemain, alors je vous dis ça de tête, mon équipe en train de rechercher la référence, mais je me souviens très bien que le lendemain, la position de ce témoin était différente. Donc, je pense qu'en toute clartiste, c'est important de le noter. C'est important de lui donner l'entrée témoin de ce témoin. Monsieur le Comprégeur, je pense que la déclaration de Meas-Voen est absolument claire, mais si la défense souhaite présenter d'autres passages du témoignage de ce témoin-là, elle aura tout à fait la possibilité de le faire. En ce qui concerne la première objection, c'est un témoin-expert. Je n'ai pas encore posé cette question, donc comment pourrait-elle être dirigée ? Le témoin-expert a le droit de donner une opinion à partir des informations qui lui sont présentées de la même façon que la défense a présenté des documents au témoin, lui a lu des documents, etc. Je suis en train de faire exactement la même chose. et il me semble que la défense comprend très mal quel est le rôle d'un expert et le sens du mot question dirigée. Puisque maintenant j'ai retrouvé la référence, je peux la donner à la Chambre, donc c'est le même témoin à l'audience du 3 février. La défense aura tout à fait la possibilité de faire cela lorsque votre temps d'interrogatoire sera venu. Pourquoi êtes-vous en train de défendre votre cause maintenant ? La défense, mais c'est précisément ce que fait l'accusation tout le temps et il s'en tire toujours à bon compte. D'abord, il faut poser une question ouverte, c'est ce que j'ai fait, et ensuite je lui ai présenté des documents. Président, interrompt. Vous pouvez résumer votre question, Monsieur le co-procureur international. Merci. La question que j'ai demandé, la question que j'ai été en train de poser, et je suis certain que lorsque la défense l'entendra et le verra par lui-même, s'il n'y a aucune des références dans ma question que je viens de présenter, d'après vos connaissances, le Campuchia démocratique cibulaient-ils toutes les personnes liées plutôt ? Cette information selon laquelle le Campuchia démocratique avait pris pour cible les civils vietnamais et toutes les personnes ayant des liens avec le Vietnam n'est-elle jamais parvenue aux oreilles du gouvernement vietnamien ? Réponse, je n'en sais rien. Question, vous souvenez-vous si des rapports de presse, des communiqués de presse ont été faits selon lesquels les vietnamiens étaient pris pour cible à cette époque-là ? Peut-être vous en souvenez-vous ? Réponse, non, je ne me souviens pas qu'il y a eu de rapports de presse de cette époque-là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu. Je suis en train de dire que je m'en souviens pas. Je vous remercie, à présent je vais donner le lecture d'un ou d'autres extraits, page 104 et l'ERN est 0100171771. Et vous êtes en train de parler de ce que les vietnamiens ont dit les vietnamiens en 77 incursion. Vous dites, « Le claim d'avoir atteint seulement 1,30 de les vietnamiens est pure fiction. Mais according à la logique du Vietnami, c'était une pure fiction. Mais d'après la logique de la Nouveau-Dit-Proc officielle, les perspectives du Kampocha démocratique étaient prometteuses pour tout futur conflit armé avec le Vietnam. Vous citez ensuite la radio de Phnom Penh, émission du 10 mai 1978. Vous dites, « Using these figures, 1 Kampochean soldier is equal to 30 vietnamiens soldiers. If we have 2 million troops, there should be 60 million vietnamiens. For this reason, 2 million troops should be more than enough to fight the vietnamiens. because Vietnam has only 50 million inhabitants. We do not need 8 million people. We need only 2 million troops to crush the 50 million vietnamiens and we still would have 6 million people left. de personnes. J'aimerais également attirer votre attention sur un autre document qui s'amène dans le droit fil de ce qui vient d'être cité. Le document porte la cote E3-4604. C'est le numéro d'avril 1978. ERNs are in English 00519833 and on to the next page Khmer 000064713 and in French 00520344. You said that, excuse me, the document, the April 1978, you said that the, excuse me, revolutionary flag, published a speech of Paul Pot on the occasion of the 3rd anniversary of the 17th April victory. Quote, the speech is the same. There may be some views that the UN are very large. The UN have a population of 50 million and Campuchia has only 8 million. et le Campuchia n'en a que 10 million. Alors comment peut-on gagner ? Ce sera difficile parce qu'ils sont près de 1 million de soldats. Nos troupes comptent moins de 100 000 soldats. Alors comment 8 millions de personnes peuvent-ils lutter contre 50 millions d'agresseurs ? Ensuite, il est dit, le parti s'est engagé à lutter contre un grand nombre des forces vitales ennemies et s'engage également à protéger nos forces au maximum. C'est notre slogan. Si l'on prend les chiffres, l'un d'entre nous doit lutter contre 30 millions. Et si nous pouvons nous en tenir et exécuter ce slogan, nous gagnons. Donc, lorsque nous avons 2 millions de personnes, nous avons déjà plus que ce dont nous avons besoin. Puisqu'il n'y a que 50 millions de personnes. Nous n'avons pas besoin de 1 million de personnes. Nous pouvons utiliser une force pourtant seulement 2 millions de personnes pour lutter et écraser les UN. Et encore, il nous en restera similé. J'aimerais que vous fassiez, que vous nous donniez votre réaction face à ces déclarations du Kampocha démocratique, qui pensait qu'en sacrifiant 2 millions de Cambodgiens, il était possible d'anéantir 50 millions de Vietnamiens. Qu'avez-vous à dire ? Je crois que les calculs reposent sur une fiction quant aux potentielles victimes des 2 côtés. C'est très fantaisiste. Je pense que c'est complètement irréaliste. Ça trahit un détachement de la réalité. Toutefois, il y a quelques analogies aux commentaires qui ont été faits sur la guerre nucléaire et sur le fait que, même s'il y avait une guerre nucléaire, les Chinois s'en sortiraient, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. C'était les commentaires faits par Mao. Mais c'est à l'endurcissement que je fais référence ici. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. De l'acquisition, maintenant... Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les Cambodgiens radicaux ont également critiqué l'utilisation par d'autres Cambodgiens du terme « juan » lorsqu'ils font référence aux Vietnamiens. Est-il exact que dans vos recherches, vous avez constaté que les Cambodgiens de l'extrême-gauche étaient critiqués pour l'utilisation du terme « juan » qui est un terme péjoratif ? Réponse oui, c'est vrai. C'était en référence à une de mes sources qui était un étudiant qui avait étudié avec certains des dirigeants Khmer Rouge en France dans les années 50, si je me souviens bien, peut-être fin des années 40. À cette époque-là, les étudiants communistes cambodgiens, donc la gauche radicale, étaient sympathisants du Vietnam ou à tout le moins s'aligner sur la position du Vietnam et ne considéraient pas à cette époque-là que le Vietnam était un ennemi. C'est pourquoi ils souhaitaient éviter l'utilisation du terme « juan » qui est un terme péjoratif. L'accusation, j'aimerais vous interroger au sujet d'une autre partie de votre livre, dont le RN se termine par 1707. À nouveau, j'aborde les relations entre le Cambodgi et le Vietnam. Ici, vous parlez de ce que Sihanouk dit dans son propre livre. Vous dites « Sihanouk a reconnu que bon nombre de Cambodgiens haïssaient les Vietnamiens au point qu'ils rêvaient de reconquérir certains territoires perdus, mais son approche était différente. » Et vous citez « Dans mes relations avec le Vietnam, j'ai toujours adopté une attitude réaliste. Le ciel a voulu que ce soit notre voisin éternel, et c'était dans les années 60, au nord et au sud qu'il y avait 50 millions d'habitants, soit 8 fois plus qu'au Cambodge. Rouge ou bleu, c'était de toute façon un voisin dangereux avec lequel il fallait tout faire avec prudence. Quelle est la différence entre Sihanouk et le Cadet par rapport aux Vietnamiens ? Sihanouk est beaucoup plus prudent dans ses attitudes avec le Vietnam, comme l'indique cette citation. Il s'inquiétait du Vietnam, mais d'un autre côté, il pensait qu'il fallait agir avec prudence pour ne pas provoquer de conflits avec le Cambodge. En revanche, le Cambodge démocratique était ébloui par son succès, particulièrement sa victoire de 1975, et pensait à cause de cela et à cause de son orientation idéologique, je crois, que leur révolution était la révolution communiste la plus pure. Donc, la prudence qui est de mise dans les relations politiques internationales ne s'appliquait pas au Cambodge parce que le communisme cambodien était supérieur, la révolution cambodienne était supérieure à celle des Vietnamiens ou celle de quiconque. Et par conséquent, il leur a été possible d'engranger certains succès, des succès que d'autres n'auraient pas considérés comme étant pratiques. Ce que je suggère, c'est que les dirigeants du Cambodge démocratique, pour des raisons idéologiques, et parce qu'ils étaient pleinement conscients de leurs forces, n'étaient pas d'accord avec la prudence que préconisait le roi Sianouk. Et ma dernière question, avec plutôt ce qu'on interprète en faux sens de leurs forces, l'accusation. J'aborde à présent les questions au sujet des actions entreprises contre le Vietnam par le Cambodgien démocratique et les politiques du Cambodgien démocratique. À votre avis, quels ont été les effets de la politique du Cambodgien démocratique sur la nation cambodgienne, sur l'aptitude du pays à garder son indépendance et sa souveraineté ? Je pense que ces politiques et ces attitudes ont contribué à l'invasion des Vietnamiens et l'occupation du pays. Comme je l'ai dit dans mon livre, les Vietnamiens avaient toujours aspiré ou avaient toujours voulu avoir un contrôle, un intérêt dans le contrôle des affaires du Cambodge. Et ce qu'a fait la politique de Pol Pot a été de donner plein de licences au Vietnam pour intervenir, ou en tout cas une licence apparente les autorisant à intervenir et éliminer l'indépendance du Cambodge. L'acquisition, je vous remercie, Professeur. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je cède la parole à mes confrères des partis civils. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur l'expert. Je m'appelle Marie Guirot. Je représente le collectif des victimes qui se sont constituées parties civiles dans ce procès. Et je les représente aux côtés de mon confrère en groupe. Beaucoup de choses ont été dites durant ces trois jours de témoignage, donc je vais avoir quelques questions de précision, de suivi. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'impression que vous avez déjà parfaitement et pleinement répondu aux questions que je souhaite vous poser ce matin. J'aurai toute une série de questions sur la culture politique des régimes marxistes-léninistes, dont vous nous avez dit, du français de four, que la paranoïa était un élément central. Et puis j'aurai une deuxième série de questions sur ce que vous avez nommé hier l'hyper-maoïsme et l'impact qu'a pu avoir cet hyper-maoïsme sur les Cambodgiens pendant le régime du Kampuchea démocratique. Pour commencer sur la dimension de la culture politique des régimes marxistes-léninistes, qui intègrent une tendance paranoïaque, est-ce que j'ai bien compris votre témoignage hier, que vous considérez que le PCK ne faisait pas exception et que lui aussi avait au cœur de sa culture politique une tendance paranoïaque ? Oui, vous avez bien compris. Il y avait des tendances profondément paranoïaques dans la culture du Kampuchea démocratique, culture politique. Je vous remercie. Vous expliquez dans votre ouvrage que cette culture tient pour partie à la personnalité des dirigeants, et vous parlez des personnalités, notamment de Staline et de Hitler, à la page 13 de votre ouvrage, 01001682. et vous faites en quelque sorte un parallèle avec Mao et Pol Pot. Vous expliquez à la page suivante de votre ouvrage qu'il existe, pour ces personnalités de type paranoïaque, un délire de persécution d'une part et un délire de grandeur d'autre part. Pouvez-vous expliquer à la cour cette double dimension de la tendance paranoïaque de ces leaders ? Persécution d'une part et le délire de grandeur d'autre part. Oui, tous ces dictateurs totalitaires, ces personnes dotées d'un pouvoir absolu, ont un sens aigu de délire de grandeur. Ils créent des personnalités, des cultes de la personnalité, tels que ceux que l'on a pu voir avec Staline ou Mao. Ils créent l'idée selon laquelle ils sont presque des dieux. C'est quelque chose que l'on retrouve en Corée du Nord, qui est l'allié proche, ou qui était l'allié proche du Campuchia démocratique. Et de l'autre côté, on a une certaine angoisse et une certaine paranoïa. Parce que le leader révolutionnaire est aliéné de sa propre société. Il s'adonne à des crimes atroces envers son peuple. Ce n'est peut-être pas ainsi qu'il les considère, mais des choses sont perpétrées à l'encontre de la population. Et il sent, à juste titre, qu'il y a un ressentiment et une haine de la part des victimes contre lui. Je pense qu'en partie, c'est cela qui nous permet d'expliquer cette paranoïa. Et j'aimerais également ici souligner que ces mouvements, c'est-à-dire les mouvements dont sont issus les dictateurs, sont des mouvements de conspiration à la base. C'est-à-dire qu'ils découlent d'un environnement de conspiration politique. Et c'est cet environnement de conspiration politique qui crée une culture politique paranoïaque. C'est-à-dire que nous sommes en train de comploter contre eux, par conséquent, nous aussi. Nous allons fomenter des complots à notre rencontre. Il y a toujours cette mentalité de la conspiration qui est inhérente au mouvement révolutionnaire et qui se fait jour particulièrement à travers le dictateur responsable de ces terribles crimes. Je vous remercie. Je crois que vous avez résumé ce que vous venez de nous dire dans votre ouvrage en disant dans la conclusion de l'ouvrage à la page 239-01-01-9192 que les marxistes-léninistes rejettent le rôle de l'accident dans l'histoire mais ont tendance à voir l'histoire comme une conspiration. Est-ce que c'est finalement ce qui s'appliquait aussi au Kampuchea démocratique ? Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé sous le KD. Il y a eu une conspiration de la part du PCK contre l'État lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir et contre la population en général lorsqu'ils étaient au pouvoir. A mes yeux, le KD ou le Kampuchea démocratique a projeté ce concept de conspiration et l'a appliqué à son environnement international plus large considérant qu'il y avait tout partout des ennemis. Le concept d'ennemis est central à ce type de régime. Staline, Mao, Kim Il-sung, Kim Jong-un, Pol Pot. C'est quelque chose de très central à leur façon de penser le monde. Et ils réagissent de façon agressive, comme on le voit aujourd'hui avec la Corée du Nord, un tout petit pays qui provoque le reste du monde. Je vous remercie. Vous développez cette thèse d'une tendance paranoïaque dans la culture politique de ces régimes en parlant de ce que vous appelez des pseudo-communités. Et du coup, je vais vous citer un extrait de votre livre en anglais que préviens les interprètes pour que vous puissiez un petit peu nous expliquer ce que vous entendez par là. Et vous l'indiquez donc en anglais. Un autre aspect important du processus de pensée paranoïde, c'est la construction de la pseudo-communauté paranoïaque. Comme le délire de l'individu paranoïaque évolue, il se systématise. The ideas of persecution by separate individuals or groups become organized in such a way that the person eventually feels that all the persecutors are actually unified in a single group plotting against the individual. Et vous dites un peu plus loin, we should recall how each such regime's internal political dissidents and even the non-dissident enemy social classes targeted by the regime are always falsely perceived as agents of hostile foreign powers. Pouvez-vous donner un petit peu plus d'explications à la Chambre sur cette construction d'un système par lequel tous les ennemis deviennent agrégés et deviennent des agents de pouvoirs étrangers hostiles. Tout comme Staline a créé une construction selon laquelle ses opposants de gauche, ses rivaux communistes, étaient alignés sur des puissances étrangères d'orientation non-marxiste comme les Britanniques, les Français, les Chinois ou les Américains. Paul Pott, lui aussi, a construit une pseudo-communauté paranoïaque selon quoi c'était l'ennemi de l'intérieur qui était aligné sur la CIA, le KGB et comme je l'ai déjà dit, il n'y avait aucune relation d'alliance mais au contraire, il y avait une relation d'opposition. Mais le dictateur paranoïaque réunit ces deux ennemis comme s'ils complotaient ensemble contre lui et contre son régime. C'est une explication de certains discours très bizarres que nous avons pu entendre ici à ses audiences des discours qu'il a prononcés. Merci. Vous venez de parler de Paul Pott et son régime. Vous évoquez souvent la personnalité de Paul Pott. Vos recherches ont-elles permis de penser aussi le rôle de l'Ankar en tant qu'entité par rapport à Paul Pott qui était finalement l'entité paranoïaque et comment vous voyez l'interaction de Paul Pott et de ses proches. Paul Pott's interaction with it. Could you restate that question? Pourriez-vous répéter la question? Mes excuses. Vous parlez souvent de Paul Pott que vous décrivez comme étant une culture à tendance paranoïaque. vos recherches et vos recherches permettent d'étendre cette idée à d'autres membres du régime du Campuchia démocratique? Pensez-vous que la personnalité de Paul Pott en tant que tel a été un élément déterminant? Je pense que le mouvement politique de Campuchia était lui-même une organisation de conspiration affectée par cette culture politique paranoïaque. Mon argument est le suivant. Le dictateur qui domine les élites politiques a tendance à être encore davantage ainsi, encore plus extrême que ses collègues. Mais il existe un certain degré de paranoïaque dans les cercles dirigeants du Parti révolutionnaire. Compte tenu de la nature du Parti, une organisation de conspiration. Vous avez utilisé hier, me semble-t-il, le terme de conspiration fantastique. pour parler de ce phénomène de création de pseudo-communité des ennemis venant de points très divergents et amalgamés par le régime. Est-ce que c'est un terme que vous pouvez expliquer, ce terme de conspiration fantastique ? Est-ce que vous pouvez s'éteindre sur cette notion de fantastique plot ? Ces complots sont créés à partir de rien. L'idée qu'il y a une conspiration de toutes ces forces disparates au niveau international contre le régime, cette idée est un pur produit de l'imagination. Non pas que je dise qu'il n'y a pas eu de complot contre le régime, je n'avance pas cela, mais la construction de la structure du complot est imaginaire. n'a aucun crédit quand je parle de cette communauté paranoïaque selon quoi le KGB et la CIA ont travaillé ensemble pour renverser le KD. Ça, c'est une chimère. Je vous remercie. Je voudrais vous citer un passage d'une déclaration de Nunchia que Nunchia a fait en audience le 31 octobre 2013. où il s'exprime et il parle au peuple cambodien pour donner sa version des événements du Kambouchia démocratique. Et donc, il dit le 31 octobre 2013, transcript E1 bar 237.1. Il est 10h3643 et dont je cite en français. Nunchia s'adresse à la Chambre et il répond aux questions. Pour répondre aux questions posées par la Chambre et par les membres du public, les événements stratégiques s'étant produits pendant la période du Kambouchia démocratique ont été causées par les raisons suivantes. Premièrement, le PCK a décidé par erreur de recruter certains cadres qui l'ont trahi et qui n'ont pas compris la ligne du parti. Et pour certains, restaient et travaillaient à Phnom Penh sans se rendre régulièrement dans les coopératives. Deuxièmement, certains chefs de zones et de secteurs autonomes et certains cadres étaient des agents infiltrés par les Vietnamiens et les Américains et qui ont trahi la Révolution. Leurs activités étaient destinées à détruire le mouvement du PCK et la population du Cambodge et le pays. Ils n'ont pas suivi la politique du PCK ni ses instructions. Ils ont tué et maltraité la population en les affamant et en les forçant à travailler de façon arbitraire. Faites qu'ils cachaient dans leurs rapports inventés qu'ils envoyaient au comité central du parti. Ils ont eu recours à toutes sortes de méthodes pour inciter la population à se retourner contre la Révolution. Ceci a affaibli la Révolution nous exposant à l'invasion par l'ennemi. Les chefs de la zone Est privaient la population de nourriture et exportaient secrètement du riz vers le Vietnam. c'était eux qui faisaient en sorte que la peau extérieure soit craquante alors que l'intérieur restait prus. Je vais m'arrêter là pour cet exemple. Donc c'est ce que nous dit Munchiha et c'est la ligne de défense qu'il adopte dans ce procès. Voyez-vous finalement une continuité par rapport à ce que vous venez de décrire et cette façon d'amalgamer les ennemis et de voir l'histoire comme une grande compiration voyez-vous une continuité entre la politique du PCK et la façon dont se défend le Munchiha aujourd'hui en audience. Je vois quelques exemples ici. Je vois certains exemples ici même si selon moi ce qu'affirme Munchiha consiste à dire que les éléments qui se sont plus tard alignés sur les Vietnamiens étaient en cause. Je ne suis pas expert de la situation dans les différentes régions du pays sous le KD mais un jour quelqu'un qui a été entendu ici comme témoin Stephen Hedder m'a dit que les gens de la zone est mangeaient mieux que dans d'autres régions. je ne pense pas que les problèmes de faim et de maladie principales problèmes sous le régime du KD je ne pense pas donc que la faim et la maladie étaient le produit de politiques particulières de la zone est. je pense qu'il y avait une politique centrale pour vider les villes abolir l'argent et créer des normes communes en recourant largement à un travail pénible un manque ou une absence de médicaments tout ça était le fruit d'une politique centrale et non pas d'une situation particulière ayant existé dans la zone est. Et donc je pense que Nunchia essaye de dédouaner le commandement central du KD pour expliquer les choses terribles qui se sont produites. Et sur le président le moment est venu d'observer une pause jusqu'à 10h35 10h35 l'hissier d'audience veuillez accompagner l'expert dans la salle prévue à cet effet et le ramenez dans le prétoire pour 10h35 suspension de l'audience. de l'audience de l'audience